bonjour dans ce tuto nous allons voir comment insérer un graphique dans microsoft excel 2016 alors tout d'abord il faut comprendre le contexte du tableau ici on est en présence d'un tableau qui reprend les statistiques des chiffres d'affaires enregistrés par mois et par ville ici on a quatre villes et puis il ya des calculs sur le total des chiffres d'affaires moyenne maximum minimum par mois et puis la même chose mais cette fois ci par ville et donc un graphique sert tout simplement à représenter l'entièreté du tableau ou une partie du tableau mais graphiquement l'objectif principal c'est de faciliter la lecture du tableau à travers le graphique donc il faut qu'il soit clair limpide aéré et précis et donc ici pour insérer un graphique il n'y a pas plus simple si je veux que toutes les données de mon tableau figurent sur le graphique il suffit de cliquer sur une de cellules de mon tableau ensuite cliquer sur l'onglet insertion et là j'ai les différents types de graphiques qui existent dans microsoft excel alors pour un début on va insérer un simple graphique histogrammes de type colonne donc ici je viens sur le premier bouton ici je fais un clic pour développer la commande ici j'ai les différents histogrammes et là alors vous voyez que il suffit juste de balayer pour voir le résultat instantané si j'active l'une ou l'autre représentation donc pour un début je vais prendre un histogramme très simple 2d donc je clique ici voilà alors il insère automatiquement un graphique sur mon tableau bien sûr ce n'est pas la position idéale donc il suffit juste de déplacer mon graphique un peu plus loin voilà pour un début donc et là vous voyez que il a inséré toutes les données de mon graphique représenté aussi par une légende et puis il ya certaines informations que je pourrais rajouter sur mon graphique pour bien illustrer le contenu voilà pour un premier graphique maintenant si par exemple je ne veux pas justement prendre toutes les données comme ici par exemple pour la quatrième question insérer un graphique de type histogramme représentant les montants du chiffre d'affaires par ville donc j'aimerais bien voir les chiffres d'affaires par ville mais comme ces chiffres d'affaires correspondent aux mois donc je vais prendre aussi les mois alors ce tableau il est intéressant parce que il permet aussi de comprendre certaines choses comme par exemple cette petite cellule qui est vide donc même si elle est vide je dois la sélectionner alors rappelons le principe il faut d'abord sélectionner les données que je veux visualiser sur le graphique avant de l'insérer bien entendu si je fais une mauvaise sélection je pourrai toujours rectifier par la suite donc ici je veux voir les chiffres d'affaires par ville et plutôt et aussi pardon par mois donc je vais sélectionner toutes ces données voilà et je vais cliquer sur insertion histogramme je prends le premier modèle par facilité et là vous voyez que il est différent du deuxième parce qu'il ne reprend pas toutes les données du tableau donc ici je retrouve tout et le total et la moyenne et minimum maximum par ville et par mois par contre ici je vois clairement que c'est les villes c'est les villes qui sont concernés directement et puis je vois le les différents chiffres d'affaires par mois alors une autre question pour voir aussi comment sélectionner les données par exemple ici la cinquième question insérer un graphique de type histogramme représentant le total du chiffre d'affaires par mois donc je reviens à mon tableau cette fois ci je veux voir le total des chiffres d'affaires par mois donc c'est la lecture verticale ici je vois les mois et ici je vois le total des chiffres d'affaires alors ce qu'il faut éviter quand j'ai une cellule vide il faut éviter de sélectionner les mois ensuite le reste il faut que les cellules sélectionnées soit au même nombre pour éviter certains problèmes les problèmes on les abordera dans un autre tuto pour voir les différents problèmes qu'on peut rencontrer en insérant les graphiques et comment y remédier donc ici pour répondre à cette question ou pour insérer le graphique qui correspond à ce qui a été demandé je sélectionne toute la colonne ici y compris la cellule vide j'appuie sur contrôle parce que les cellules ne sont pas adjacentes elles ne sont pas juste à côté elles sont un peu plus loin donc pour ne pas perdre la première sélection je maintiens le bouton contrôle de mon clavier appuyé ensuite je sélectionne la deuxième colonne les données sont sélectionnées maintenant je peux insérer mon graphique dans ce tuto nous allons voir uniquement le type histogramme et voici j'ai les différents chiffres d'affaires ainsi que les mois représentés par mois le total des chiffres d'affaires ça pour un troisième graphique voilà je vais le positionner ici hop pour la sixième question insérer un graphique de type histogramme représentant la moyenne le maximum et le minimum des chiffres d'affaires par ville cette fois ci c'est par ville et non pas par mois tout ce qui est par mois c'est vertical tout ce qui est par ville c'est ici horizontal donc on m'a demandé de représenter les trois derniers calculs par ville à ce moment là c'est aussi simple en gardant toujours le même principe donc je sélectionne cette première ligne j'appuie sur contrôle et je maintiens appuyé et puis les calculs que je veux voir sur mon graphique voilà ensuite je clique sur insertion histogramme premier modèle et voilà travail voilà et donc vous voyez bien ici les graphiques je peux représenter plusieurs données du même tableau mais différemment donc bien entendu un graphique doit être facile à lire c'est à dire je dois donner un titre à mon graphique et puis rajouter une légende ou certaines certains éléments du tableau on verra ça dans les prochains tutos donc voici comment insérer un graphique à partir d'un tableau il suffit juste de bien sélectionner les données ensuite insérer le graphique qui correspond aux données à représenter à tout de suite pour le prochain tuto